Peuples d'Afrique, peuples du Sahel, eux ils ont cru qu'il faut être un technocrate, avoir des kilomètres de diplôme pour diriger un pays. Eux ils ont cru qu'il faut être énarque, il faut être économiste pour redresser une économie ou l'économie d'un pays. Frères et soeurs, les militaires qui sont dans l'AES, ils ont renversé tout et ils ont remis en cause tous les pronostics. Nous sommes en Mali, la signature d'une convention sur l'exploitation de lithium au Mali, ça va commencer quand ? Début janvier. Frères et soeurs, ces 230 000 tonnes de lithium qui seront exploitées par an, on va écouter les milliards que le Mali va avoir, c'est important, voici les enjeux, voici les défis, on écoute. Je vous le disais, dans les titres, 175 milliards de francs CFA d'investissement pour la construction de mines de lithium. La convention vient d'être signée entre l'état manien et la société des mines de lithium de Bougouni. Elle aura une capacité de production de 230 000 tonnes par an. L'exploitation commence dans le premier trimestre de 2025, on nous dit Tamser Djabate dans ce reportage. L'horizon s'éclaircit pour la relance de l'économie malienne. Et c'est là à un moment où les autorités sont engagées afin de parvenir à une stabilité macroéconomique. En 2023, le Mali s'est doté d'un code minier et de son contenu local. Des réformes qui commencent à porter fruit. La bonne nouvelle du jour, la signature de convention entre l'état et les responsables de la société minière lithium de Bougouni. Et toute chose qui devra se faire sentir dans l'escarcelle du Mali. On va avoir un impact annuel de minimum de 66 milliards compte tenu de l'application du code de 2023 au lieu de celui de 2012 qui était initialement le code sur lequel le projet avait commencé. Il y a eu des transactions, il fallait régulariser les transactions entre actionnaires qui se sont passées. Et la régularisation, pour cette régularisation, on a demandé un paiement de 15 millions de dollars, soit à peu près 10 milliards de francs CFA. Donc ce montant sera payé 50% 5 jours après la signature aujourd'hui et 50% au 31 mars 2025. On va avoir une capacité, une usine chez nous qui va employer des Maliens, qui va créer de la valeur ajoutée et en plus de cela, au regard des articles ou des principes énoncés dans le contenu local. Donc nous voyons tout ce que cela peut avoir comme impact sur les entreprises, tout ce que cela peut avoir comme impact également sur les ménages, sur les familles, sur les populations autour de ces sociétés minières. Et cette signature de convention annonce la concrétisation de la construction d'une mine d'exploitation de lithium concentré enrichie à 5,5%. Et pour la première phase, elle aura une capacité de production de 25 000 tonnes par mois. Et la seconde phase sera de 230 000 tonnes par an. La mine de lithium de Bougouni va également créer 500 emplois directs. Nous avons déjà commencé la construction de la mine et de l'usine. Donc vraiment, nous espérons, nous avons déjà eu une collaboration très très fructueuse avec l'état du Mali, le ministère des Mines, le ministère des Finances et les communautés locales. L'investissement de la première phase des mines de lithium de Bougouni s'élève à 45 milliards de francs CFA. Et la deuxième phase d'investissement sera de 130 milliards de francs CFA. Ce qui dénote de l'application du Code 23 qui passe de 20 à 30%, plus 5% pour les investisseurs privés. Ainsi, le ministre de l'économie et des Finances et celui des mines ont insisté sur le respect strict des engagements qui prennent leurs sources du Code minier 2023. Nous verrons particulièrement ce que ce soit le cas. Il y a plusieurs sociétés qui s'installent. Nous allons imaginer s'il faut réunir ces sociétés pour faire une seule unité. Ou qu'est-ce qu'il faut faire ? En tout cas, dans tous les cas, l'espoir et l'objectif, c'est vraiment de créer des unités de production de bâtiments de lithium au Mali. Donc, tout ce qu'il faudra autour de ça, les industries de gaz, de tout cela, il faut que nous nous donnons la main pour créer ces différentes unités et parvenir à la création de ces unités de production de batterie lithium chaînées. Nous nous engageons en tant qu'État du Mali à faire tout pour que cette exploitation puisse se faire dans les meilleures conditions au mieux des intérêts de la société, de l'État du Mali et du peuple malien. Donc, vous aurez en face de vous des partenaires responsables et souciés justement du développement de l'exploitation de lithium au Mali. Cette mine de lithium est située dans la région de Bougouni à Foulaboula avec un permis d'exploitation de 97,2 km² qui s'étend sur une dizaine d'années. Et l'exploitation va démarrer dès le premier trimestre 2025. Bon, qu'est-ce que vous voulez encore qu'on explique à ceux-là même qui passent le temps à vous raconter le contraire ? Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise que c'est un politicien en cravate, on ne peut pas dire des entrepreneurs politiques qui viennent piller les caisses de l'État ? Que voulez-vous qu'on dit à ces personnes-là ? Voyez-vous, le Mali est au travail. Depuis la réforme du code minier, les investisseurs se bousculent au port du Mali grâce au leadership éclairé et à la vision pragmatique du général d'armée Assimi Goïta. Moi, général, je suis au garde à vous. Merci beaucoup à vous.